Ça lui arrive. Été 2013, devant des dizaines de caméras, mais sans les principaux intéressés, le procès de l'affaire Zaya s'ouvre à Paris. Trois semaines auparavant, Karim Benzema a été mis en examen en compagnie de Franck Ribéry, tous les deux soupçonnés d'avoir eu une relation tarifée avec une mineure. L'attaquant du réel a toujours niais, il est relaxé début 2014. Entre temps, Benzema tente de polisser son image, notamment sur les réseaux sociaux où il est très actif. Il n'hésite pas à se mettre en scène et à poser devant ses voitures de sport, une passion qui lui coûte ses autres incartats judiciaires. Au printemps 2013, il est flashé à 216 km à Madrid. Résultat, 8 mois de retrait de permis et 18 000 euros d'amende. Et ce n'est pas fini. La justice espagnole l'a de nouveau convoqué pour un excès de vitesse et un soupçon de conduite sans permis. Là encore, Karim Benzema va devoir s'expliquer. Là encore, sa réputation risque d'être écornée. Merci. Merci.